Alors, je vous l'avais promis il y a quelques semaines, je vais vous faire faire un tour de mon nouveau bureau. Donc, on est à Palais-Royal. Ce n'est pas en vous montrant le ciel que vous allez voir où on est, mais on est en plein cœur de Paris. Et donc, c'est parti. Alors, bon. Ok, alors quand on rentre ici, il y a le bureau du chef. En fait, c'est un bureau d'une agence de conseil. Et du coup, ils ont des bureaux disponibles et plutôt que de les laisser vides, ils ont proposé ces bureaux à des coachs. Et ici, c'est la salle de réunion. Donc, c'est ici que j'accueille mes clients principalement. Donc, quand les coachs ne sont pas là, quoi, quand ils sont là, ils sont là. Et puis moi, je suis dans un bureau partagé où il n'y a presque personne en fait. Moi, je suis là. Alors, ce kakemono, c'est parce que je suis en plein lancement du livre. Du coup, la flemme de le ranger un peu. Et puis, ça fait un joli fond quand je fais des vidéos. Donc, voilà. Je suis ici. Là, c'est mon espace avec mon livre. Des livres que j'ai achetés, que je vais garder. Les cartes de visite que j'ai cumulées depuis des années. Donc, là, le kakemono. Ça, c'est pour grignoter plutôt sain. Je bois du thé tous les jours. Ça, c'est le guide du blogueur dédicacé par ma fiancée. Voilà. Et donc, là, j'ai mon ordi. Alors, j'ai mon ordi portable que je branche tous les matins avec plein de branchements. Avec un écran externe. Comme ça, ça me permet de mieux travailler, d'être plus productif. Au lieu de passer d'un écran à un autre, j'ai une bonne webcam qui me permet de faire des bonnes vidéos. Donc, un clavier sans fil, mes écouteurs, mes post-it. Quand j'ai des choses urgentes à faire, en ce moment, je note les vidéos, les idées de vidéos que je vais faire. Ici, c'est un agenda que j'essaye de tenir régulièrement, mais ce n'est pas facile. Comme ça, j'ai une vue sur la semaine. Donc, cette semaine, elle est un peu différente. Alors, si, elle est un peu différente parce que samedi, c'est le... Voilà. Derrière, ici, c'est un cadeau offert par Claudia de Mosavitra. Donc, elle a dessiné ça à l'aquarelle et au Stabilo. Donc, si jamais vous êtes intéressé pour apprendre à faire ça ou pour... Vous pouvez aussi envoyer une photo et elle, elle vous fait ça aussi. Donc, voilà. Elle est sur mosavitra.com. Ça, c'est une perche de table, quoi, pour tenir le micro. Alors, je ne l'utilise pas trop en ce moment. Je l'utilise plutôt ça. Je le mets là quand je veux faire des vidéos, tutoriels plutôt. Et ici, c'est mon coin podcast. Voilà, qui est un peu en désordre. Mon micro, mon filtre pop-up, ma mini table de mixage. Mon casque. Ça, c'est pour enregistrer le son. J'ai un tutoriel. Si jamais vous voulez lancer un podcast, c'est à la mode. Ça, c'est mon casque anti-bruit que j'active quand il y a du bruit autour. Mais ici, c'est plutôt calme, comme vous pouvez le voir. Bon, là, c'est encore le matin. Quoi d'autre, je pourrais vous montrer. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Alors, peut-être que vous vous demandez pourquoi j'ai emménagé ici. En fait, Costart, vous connaissez. J'en ai parlé dans beaucoup de vlogs. C'est un superbe espace qui était proche de chez moi, qui ne coûtait pas très cher par rapport à d'autres espaces de coworking. Et puis, voilà, une superbe ambiance. Donc, j'y suis resté. Mais au fil du temps, en fait, par exemple, pour l'écriture du livre, c'était un peu compliqué parce qu'il y a forcément un peu de bruit. On est jusqu'à 40, 50 dans le bureau. Donc, c'est forcément compliqué. Ça correspond un peu à l'ambiance startup. Mais moi, voilà, vous comprenez qu'on écrit un article, on fait une vidéo. En fait, il fallait que je loue, par exemple, une salle pour être au calme. Et donc, les locations, sachant que c'est l'un des espaces de coworking les moins chers, mais les locations, à force, ça coûte de l'argent. Là, le bureau que je vous ai montré, là, ici, sauf si c'est déjà occupé. Si je vais faire une demi-journée de formation, une journée de formation, je ne paye pas plus parce que j'ai déjà payé pour mon bureau. Voilà. Je ne paye pas plus pour ça. Alors que dans un espace de coworking, c'est normal. Sinon, tout le monde réserve et il n'y a pas assez de place. Il aurait fallu payer. Et donc, au final, ça me revient au même prix, voire moins cher d'être ici. Et puis, vraiment, j'avais besoin de calme, d'être plus posé. Le quartier est pas mal. Donc, en fait, je me marie ce samedi. Il y a le mariage civil dans 10 jours. Et puis après, je m'installe avec ma future épouse, là où elle habite, donc dans le centre de Paris. Ici, on est aussi juste à côté. Donc, à pied, c'est un quart d'heure. Et aussi, c'est génial. Je n'étais pas venu pour ça, mais ici, il y a des coachs. Et mon business se rapproche plus du business des coachs que des business des startups. Donc, voilà, ça crée aussi quelque chose de sympa pour être totalement transparent. Les coachs, déjà, ont des besoins. Et c'est des coachs un peu confirmés quand même. Donc, leurs besoins en médias sociaux, ils peuvent les payer. Alors qu'auprès des startups, voilà, je n'ai presque jamais eu de client startup parce que les startups, elles commencent, elles ont un peu de trésorerie et puis elles maîtrisent un minimum les médias sociaux. Donc, elles n'ont pas besoin de mes services. Ici, c'est des clients potentiels. D'ailleurs, c'est une cliente que j'ai rencontrée ici pour la première fois qui m'a introduite ici. Et puis, elles ont des clients qu'elles peuvent me recommander à des clients. Donc, ça, c'est vraiment important. Donc, quand vous pensez à où vous installez, voyez, est-ce que c'est un endroit où on peut vous apporter des clients, d'accord ? C'est bien d'économiser, par exemple, travailler chez soi ou d'être dans un café au co-working ou d'être au co-start, c'est des moyens d'économiser de l'argent. Et le moins cher, c'est d'être à la maison. Mais si j'avais été une startup, co-start, ça aurait été parfait. Mais comme je ne le suis pas, ça ne l'est pas pour moi. Donc, j'économise peut-être de l'argent, mais à côté, je passe, je perds des opportunités. Donc, mieux vaut dépenser un peu d'argent pour que ça nous rapporte beaucoup plus que d'économiser un peu et que ça nous rapporte peu. Après, évidemment, co-start, c'était des amitiés. J'ai aussi Ezreal, un de mes meilleurs amis qui est là-bas. Je fais connaissance avec les co-fondateurs qui m'ont introduit à Aerole, qui m'ont beaucoup encouragé dans l'écriture du livre. J'en parle dans pas mal de vlogs. Voilà, il y a des choses qu'on ne peut pas calculer, d'accord ? Le choix du bureau, on peut faire le meilleur choix possible, mais une rencontre au hasard peut nous apporter beaucoup plus. Donc, l'idée, si je peux donner un conseil pour le choix du bureau, c'est de faire un minimum de réflexion, mais après, de ne pas trop se prendre la tête. Et puis, par exemple, à co-start, il n'y a pas d'engagement. Moi, j'y suis resté quand même un mois. Ça m'a pas mal apporté, ok ? Par exemple, l'écriture du livre, ça, c'est juste énorme. Parce que oui, la co-fondatrice m'a introduit chez Aerole. Donc, l'idée, c'est qu'où que vous soyez, et puis même si c'est chez vous, parce que pour le moment, vous ne pouvez pas vous payer d'espaces de travail, profitez à fond. Si vous êtes chez vous, allez sur Twitter, networker à fond, aller à des rencontres, des meet-ups. Où que vous soyez, essayez d'en tirer le maximum, ok ? Pas d'excuses, on n'a pas besoin d'avoir un bureau comme ça. Et puis ça, il fallait que je le montre, c'est un dessin que m'a fait mon neveu, Pokémon. Et puis, une toute dernière réflexion, c'est la suivante. J'ai lu un jour, quelqu'un qui disait que le risque d'avoir, d'être bien loti matériellement, c'est que ça donne à notre cerveau l'impression qu'on a réussi. Et du coup, qu'on a moins besoin de faire d'efforts. Et du coup, problème, ça nous pousse à moins travailler, moins bien travailler, être moins ambitieux. Je peux le concevoir parce que le fait d'être là, ça me donne l'impression que je suis quand même à Palais-Royal, j'ai un bureau à Palais-Royal. Ça me donne l'impression d'avoir réussi. Mais la limite, c'est que, et là on est tous différents, c'est que moi j'ai besoin d'avoir un confort et ça m'encourage à travailler. Ça m'encourage de venir au bureau, d'avoir le micro comme ça, l'installation déjà faite. Ça me donne envie de faire des podcasts. Alors que d'être chez moi, ça me découragerait à fond. Donc, à vous de voir, ne tombez pas dans le risque de vous installer dans un bon endroit. Ça vous donne l'impression d'avoir bien réussi. Par exemple, vous êtes une startup, vous êtes pris dans un programme d'accélération dans une pépinière, ça vous donne l'impression d'avoir réussi. Donc, c'est un risque parce que vous allez moins vous donner. Et puis, chercher quand même un minimum de confort. Moi, par exemple, c'est tout bête. Ce clavier, il coûte super cher. C'est genre 70 euros. Ça, c'est genre 60 euros. Cette souris, ce n'est même pas forcément ergonomique. Mais ça me donne l'impression de travailler dans de bonnes conditions et ça m'encourage. Et là, on est tous différents. Voilà, voilà. Si vous avez des réactions, je vous invite à les faire. Et puis, on n'aura pas trop de podcasts, de vlogs les prochains jours parce que je me marie.